Et on n'est pas encore de vie. On se bat pour ça. Un compétiteur a des objectifs et il se bat pour ça. Donc ces jeunes-là sont en train d'avancer, lentement mais sûrement, et on espère qu'au soir d'ici, on aura notre premier sac. En tout cas, c'est ce qu'on passe maintenant. Oui, avec la promesse qui a été faite par les joueurs, au chef de l'État Matissa, non ? Quelle promesse ? La promesse de ramener le trophée à la maison. Non, c'est un objectif. C'est différent d'une promesse. Les jeunes ont un objectif et le peuple sénégalais aussi a cet objectif-là, basé sur du Rennes, et nous nous battons pour atteindre ce match. Merci. Félicitez les jeunes. On les a vus avant le match et ils étaient complets à bloc. Ils voulaient cette victoire, ils l'ont vu. Donc félicitations et bravo à l'encadrement technique. Dès demain, ils vont préparer la demi-heure. Vous avez pris la compétition en cours. Est-ce que pour le... Donc j'être là, les huitièmes de finale, je suis revenu d'aujourd'hui et on a encore gagné. Et j'espère que la demi-finale aussi, on gagnera. Vous êtes un peu le porte-bonheur, alors ? Pas le porte-bonheur. Je suis venu comme tout ministre des Sports, assisté à ces marchés décisifs. Et si je dois être le porte-bonheur, donc je le suis. Je suis là. Merci. Pour tout une demi-finale d'affilée, après deux... Je ne suis pas encore satisfait. Tant que l'objectif du peuple sénégalais n'est pas en tête. Mais pour le moment, je suis rassuré, c'est de gagner le problème.